Alors, lorsque nous avons fini d'examiner ces corps, les corps non identifiés sont toujours restés dans la chambre froide. Beaucoup ici ont dit qu'il y a eu une commission de restitution des corps. Oui. Cette commission de restitution des corps a été présidée par l'ancien ministre de la Ligue islamique. J'étais en contact avec cette commission. Chaque fois qu'il fallait restituer un corps qui est formellement identifié, on m'appelait pour me dire telle personne arrive, le corps, parce que les personnes passaient déjà à la morgue pour identifier le corps, et vous pouvez le restituer. Donc, nous avons travaillé comme ça. Alors, les corps qui sont restés non identifiés, il était question maintenant d'organiser une identification visuelle. Pour appeler tout le monde, toutes les personnes qui ont perdu un parent ou une personne, une connaissance, de venir et examiner, revoir encore une dernière fois, si toutefois il y a une chance de retrouver son parent disparu. Dans un premier temps, ils ont proposé que cette restitution se fasse à la morgue de l'hôpital Ignastine. Par expérience, je leur ai dit qu'il est préférable que ça se passe à la grande mosquée. Parce que par le passé, j'ai quand même eu trop de souvenirs, ou de simples cas, quelquefois, de délinquants, lorsqu'ils sont admis à la morgue, sous l'effet de la colère et tout ça, qu'on est venu quelquefois saccager. Je leur ai dit, c'est un dossier très sensible et je comprends parfaitement la douleur et peut-être la colère d'un parent de victime. Mais pour éviter qu'on soit dans un état où peut-être ils vont venir créer, saccager un peu la mort, on va le faire à la mosquée. On est en majorité des croyants et peut-être ça va sensibiliser un peu. Ce qui fut fait, nous avons envoyé les corps non identifiés qui restaient à Ignastine à la mosquée Faisal et nous avons demandé également la morgue de l'hôpital Donka qui est plus proche. On a sorti les corps qui se trouvent à la morgue de l'hôpital Donka pour les envoyer à la grande mosquée Faisal. Les corps étaient en un seuil, on avait fait ce qui était possible sur le plan de la tanatopraxie, sur le plan des soins des corps pour faciliter la reconnaissance. Il faut dire tout de suite que la dégradation des corps est un phénomène, est un processus naturel. Tout ce qu'on fait sur les corps, c'est pour retarder cette putréfaction. Et les corps, ce que j'ai oublié de vous dire, parmi les corps à l'admission, on avait 11 corps qui étaient déjà en début de putréfaction. Ça j'ai oublié de le dire. Et on peut raisonnablement se poser la question, pourquoi ils sont morts le matin et le soir ils sont déjà en début de putréfaction ? C'est normal. Ça dépend, un, des causes de décès, et deux, des conditions de conservation des corps. Les corps ont été dans des camions, probablement entassés, qui sont restés probablement pendant un long temps sous la chaleur, et la chaleur accélère la putréfaction des corps. Donc, c'est la seule explication que j'ai pour dire, pour expliquer pourquoi ces corps étaient en début de putréfaction, avant les 36 heures qui sont connus pour le début de putréfaction. Donc, nous avons essayé, autant que possible, de préparer ces corps, de les mettre sous formule, de faire des soins de thalatopraxie et d'embaumement des corps pour restituer, ou faciliter la restitution, restituer de la dignité de ces personnes décédées. Donc, les corps ont été exposés à la grande mosquée. On a fait le tour, j'étais là, en blouse, j'avais des collègues médecins militaires qui étaient à côté de moi, j'avais la commission de restitution, les imams, les prêtres, le ministre lui-même, il était là. Ma mission, c'était encore de toujours continuer et à veiller à l'état des corps et à aider, autant que possible, les personnes qui sont à la recherche à l'identification des corps. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons pu identifier certains corps. Et lorsque l'identification a été formelle par les familles, parce qu'elles qui savent maintenant, les corps ont été restitués. Il est resté quelques corps qui n'ont pas été identifiés. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les enterrer. Et l'enterrement de ces corps a été effectué par le CICR. Les corps ont été embarqués dans des camions militaires et envoyés au cimetière de Cameroun. Et l'enterrement a été réalisé par la Croix-Rouge. Lorsque l'enterrement de ces corps a été réalisé par la Croix-Rouge, quelques mois après, le président d'Addis a mis en place une commission d'enquête. Cette commission d'enquête était composée des magistrats, des avocats, des médecins. président de l'Ordre national des médecins, à ma qualité de président. J'ai représenté les médecins avec un de mes collègues chirurgiens. Et comme j'étais membre de cette commission d'enquête, je savais très bien que certains corps n'ont pas été identifiés formellement et sont enterrés à Cameroun. j'ai proposé à ce qu'on fasse une exhumation de certains corps et demander les personnes qui ont perdu leurs proches de venir. On va prélever le sang, on va prélever les cheveux à la recherche de l'ADN. Parmi ces victimes, ou ces parents de victimes, j'ai suivi Maître Bas, il a parfaitement raison. Il faisait partie, à travers son frère, des personnes que nous avons fait, qui ont bénéficié de ce prélèvement. Alors, nous avons d'abord fait l'exhumation des corps pour faire une extraction de l'ADN. Il y a des préparations à faire pour qu'on puisse extraire l'ADN. Nous avons suivi le protocole. Nous avons pris contact avec un laboratoire français qui s'appelle ToxLab, avec lequel on travaille depuis plusieurs années. C'est un laboratoire qui est agréé par la Cour d'appel de Paris. Nous leur avons dit que nous avons des prélèvements à faire et nous aimerions quand même les envoyer dans ce laboratoire pour faire une extraction de l'ADN et comparer avec l'ADN de certaines personnes que nous avons eu à prélever ici, dans la recherche de leurs parents. Donc, du côté guinéen, j'ai essayé de passer l'information. Je crois que je ne connais pas le nombre de personnes que j'ai prélevées, malheureusement, mais je me rappelle de M. Bas, Maître Bas, et avec d'autres personnes. Nous avons fait des prélèvements de sang, nous avons fait des prélèvements de cheveux, nous avons fait des prélèvements de fanères et nous avons prélevé les eaux au niveau du bassin, nous avons prélevé le fémur. Nous sommes allés avec les prélèvements, à l'époque, heureusement, il n'y avait pas Ebola parce que, qui compliquait un peu le transfert des liquides biologiques, donc nous avons pu transférer les prélèvements à Paris. Arrivé à Paris, nous sommes allés à Toxlab et ils nous ont dit que c'est tellement compliqué qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils nous ont donné l'adresse d'un laboratoire qui se trouve à Nantes, qui est un laboratoire spécialisé de biologie moléculaire qui est capable de faire l'extraction de l'ADN. Nous avons déposé les prélèvements à Nantes. Ils ont fait le travail. Vous savez, au niveau de l'ADN, il y a l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondriale. Il était plus facile de rechercher sous la lignée maternelle des personnes disparues par rapport aux prélèvements qui ont été réalisés sur les fragments osseux que de rechercher l'ADN nucléaire. Donc, il fallait rechercher l'ADN mitochondriale. Nous avons envoyé dans ce laboratoire qui était spécialisé dans ce domaine et ils ont fait les recherches et un mois après, ils nous ont rendu les résultats. Et le résultat de ce laboratoire a été déposé à la commission qui a suivi ce dossier d'instruction, je ne sais pas, qui avait son siège au Palais des Nations. Au Palais des Nations. Je me rappelle, on m'avait demandé de déposer le rapport et j'ai très bien déposé le rapport. malheureusement, la recherche a été infructueuse. Autrement dit, sur les personnes prélevées ici, il n'y avait aucune personne qui avait en tout cas un lien de parenté avec les fragments osseux qui ont été prélevés ici. On trouvait que sur les 58 corps, on avait 4 qui avaient un âge inférieur à 5 ans, à 15 ans, on avait 7 qui avaient un âge compris entre 16 et 25 ans. On avait 7 qui avaient sur, comme vous l'avez dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai fait dans le cadre de la gestion des dépôts mortels à l'occasion des événements du 28 septembre. Je vous remercie. M. Barr, bon. D'abord, est-ce qu'on peut, après, est-ce qu'on peut avoir toute cette documentation que vous avez là ? Oui, M. le Président, je voudrais mettre un rapport. D'accord. Il y a eu en tout combien de corps ? 58 corps, M. le Président. 58 ? 58 que moi, j'ai reçus. Et combien de corps ont été exposés sur l'esplanade de la mosquée Faisal ? Bon, moi, je fais la différence entre les 58, on a identifié formellement 31, 58 moins 31, je ne sais pas, ça va y combien ? C'est ça. C'est le reste là qu'on a exposé. Vous avez dit ? 58 moins 31. Je n'ai pas compris. On a restitué 31 corps qui ont été formellement identifiés. Oui. 30e, 58, je crois, j'ai noté ça quelque part. 20, 27. 27. Voilà. C'est le 27. En tout cas, d'après le calcul, ça doit faire 27. Oui, c'est bien ça. 58 moins 31. Oui, c'est 31. ça fait 27. Oui. Ça veut dire que sur l'esplanade de la mosquée faïsale, il y a eu 27 corps. Ben oui, c'est le 27 qu'on a exposé. Et parmi ces 27, vous avez dit qu'11 n'avaient pas pu être identifiés. Les 11, vous avez dit qu'il y avait 11 qui étaient déjà en état de putréfaction. Oui, oui, c'est pas... Je vais dire en état de décomposition. Non. En termes très simples. Non, c'est ce que je dis, c'est dès le départ. Je devrais vous dire que parmi les corps qui ont été admis à la morgue de Donk et Yassin, lorsque on débarquait les corps, 11 déjà étaient en état de putréfaction. Parmi les 58 corps. C'est pas les 58... Comment vous avez pu alors restituer ces 11 ? Mais comment j'ai pu restituer les 11 ? Vous savez, lorsque les corps sont décomposés, on peut aussi les restituer, c'est-à-dire qu'on peut travailler les corps pour les mettre dans un état qui leur permette, un, d'avoir plus ou moins une reconnaissance visuelle, mais comme je vous ai dit, la reconnaissance visuelle à elle seule ne suffisait pas. C'est tous les éléments antémortems qu'on a pu recueillir sur les corps. Est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande ? Non. Vous avez procédé à une expertise. Vous avez envoyé, vous avez procédé à des prélèvements que vous avez envoyés jusqu'en France pour pouvoir identifier les corps. Est-ce que ce n'était pas ces corps qui étaient en état de putréfaction qui n'avaient pas pu être identifiés ? Non. Vous savez, l'identification de l'ADN n'est pas nécessairement liée à la putréfaction. Alors, combien de corps ont été enterrés et que les parents n'ont pas pu reconnaître ? Oui, c'est ça le gros problème. C'est comme je vous ai dit, au stade, je m'occupais en fait de voir est-ce que les corps sont en état pour être mieux reconnus. Un. Et deuxièmement, j'accompagnais les familles. Mais lorsqu'on a fini, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au stade, vers la fin, il y avait une espèce de... bon, toi-y-brouille, parce que vous avez suivi, les films existent. Bon, ce que je veux savoir, oui, professeur, il y a eu des corps qui ont été inhumés. Oui. Et c'est sûr, ces corps-là, ou bien ce sont ces corps-là qui ont été exhumés pour pouvoir faire des prélèvements. Oui, mais pas tous les corps. Il y avait combien ? Combien de corps exhumés ? Non, je n'ai pas exhumé tous les corps. Vous savez, on a mis les corps dans des fosses. Et quand je viens, je suis venu avec les travailleurs de la morgue, on essaie de voir les corps qui étaient accessibles, qui étaient en surface, certainement, et qui étaient dans ce fosses. On a prévu 4 ou 5 corps. Ça veut dire que vous ne savez pas combien de corps ont été inhumés comme ça ? Non, je sais que tout le reste des corps ont été inhumés, mais je ne peux pas vous dire combien, non. Parce qu'en fait, c'est la Croix-Rouge qui s'occupait de ça. Titué. Non. Non. Combien ? Est-ce que vous faisiez partie de la commission de restitution ? Non, je ne fais pas partie. Mais vous étiez là. J'étais là. Vous avez dit que vous étiez là, même en Blouse. Oui, en Blouse. donc vous avez suivi. Il y a eu des corps qui n'avaient pas pu être restitués. Oui, il y a eu des corps qui n'ont pas pu être restitués. C'était combien ? J'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. Ces corps, ces corps, ces corps n'ont pas été retournés à la morgue ? Non, non, non. On ne pouvait plus les garder. Parce que comme je vous ai dit, déjà, j'étais en décomposition avancée. Donc, il fallait... Est-ce que vous avez assisté à leur inhumation ? Non, non. C'est la Croix-Rouge qui... La Croix-Rouge n'avait pas fait de rapport ? Non, pas à moi. Vous n'avez rien su après ? Non, non. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de corps ont été inhumés ? Je sais que tous les corps, parce que j'ai vu les camions bouger devant moi pour aller au cimetière. Le cimetière de Cameroun est à proximité de la grande mosquée. J'étais arrêté quand ils ont mis les corps dans les camions pour les envoyer au cimetière. Et quand il s'est agi de faire l'exhumation et facilement, j'ai contacté le monsieur de la Croix-Rouge à l'époque qui est là et il m'a montré là où les corps ont été inhumés. Je suis allé avec l'équipe des fosses ailleurs. On a fait des prélèvements, comme je vous l'ai dit, sur les organes qui nous intéressent dans le cadre de l'identification. Mais ce n'est pas tous les corps qui ont été prélevés. Parce qu'en fait, on était en train de voir est-ce que sur, par exemple, quatre ou cinq corps, on avait la probabilité au moins de retrouver un ? Ce jour, aux environs de l'usiteur, vous avez été appelé par des collègues médecins ou militaires. Vous avez dit, est-ce qu'on peut les connaître ? Bon, vous savez, monsieur le président, j'ai souffert lorsqu'on a dit mon nom ici, en novembre. Est-ce qu'on peut connaître ces noms ? Je vous le dirai, mais pas ici, publiquement. Je n'ai pas compris. C'est mon droit. Si je peux le faire pas hors micro, je le ferai. Parce que j'imagine un peu ce que ça peut leur faire d'entendre leur nom cité ici. Moi, j'ai souffert. J'étais à Bijan quand on a dit ici qu'on a parlé du professeur à Sanba. Mais c'est toute ma famille qui a souffert de ça. Et je ne veux pas infliger la même souffrance à mes collègues. Mais je vous donnerai leur nom, c'est simple. Et c'est facile, d'ailleurs, de le savoir. Qui était médecin-chef de service santé des armées à l'époque, c'est connu. Les médecins qui y travaillent, ça. Ça veut dire que vous avez été appelé par le médecin-chef ? Oui. Par le médecin-chef, oui, à l'époque. C'est lui qui vous a appelé ? Son assistant, son adjoint. Lui ou son adjoint ? Oui, son adjoint, précisément. C'était son adjoint qui vous avait appelé ? Oui. Est-ce que ce jour, on vous a dit d'où sont venus les camions pour la morgue de l'hôpital Ignace Dine ? D'où sont venus les camions ? Oui. Non ? Et quand je suis arrivé à la morgue, je les ai trouvés. C'est là où ils m'ont dit qu'il y a eu des décès. Ils m'ont expliqué. Moi, j'étais surpris parce que jusqu'à 10 auteurs, je ne savais pas qu'il y a eu des morts. Et on attendait. Ils m'ont dit seulement « Docteur, attendez. Ils vont envoyer les corps. » Je me posais des questions « Est-ce que c'est des ambulances ? » « Est-ce que c'est les corbières qui vont déposer les corps ? » Après, j'ai vu les camions militaires bâchés qui ont déposé les corps. Vous avez dit qu'il y a eu un premier camion contenant 25 corps. Et après, il y a eu deux autres camions. Vous me suivez ? Oui, il y a eu un premier camion de 21 corps. Oui, de 21 corps. Vous me suivez ? Il y a eu un premier camion de 21 corps. Après, il y a eu deux autres camions. Capacité de réception de la morgue de l'hôpital Ignace Dine ne pouvant accueillir que dix corps. Vous avez orienté les deux autres camions vers Donka. C'est ça ? Oui. En fait, c'est ça. Monsieur le Président, le problème était le suivant. Lorsque j'ai reçu le 21 corps, je savais déjà que j'étais... Là, je vous comprends. Vous comprenez ? Est-ce que vous avez orienté ? Non, je n'ai pas orienté directement. Le deuxième camion est arrivé, ils ont débarqué sept corps. Vous comprenez ? Le troisième camion est arrivé, ils ont descendu les quinze corps. Après, je leur ai dit arrêtez, je ne peux plus continuer. Je dis, le dernier camion qui est arrivé, je leur ai dit d'embarquer, je crois, à l'époque, dix corps pour les ramener à Donka parce que j'avais déjà commencé à mettre les corps deux à deux parce qu'en plus des dix corps que j'ai ramenés ou j'ai oublié le chiffre exact à Donka parce que je m'occupais des deux morgues, il y avait tous les décès maintenant de services techniques de l'hôpital Donka, je les ai envoyés directement à l'avant de l'hôpital Donka. Donc, c'est le dernier camion qui a retourné certains corps à Donka. Il y a eu en tout combien de camions ? Trois. camions. Et ce sont les corps de ces trois camions que vous avez reçus et que vous avez partagés entre Donka et Donka. Vous avez dit qu'il y a eu des examens et que les résultats étaient infructueux. étaient infructueux. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez dire qu'il y a eu des corps qui n'ont pas été retrouvés ? Non, 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 non. Vous savez, la technique de l'ADN, c'est très compliqué. La seule preuve scientifique qu'on pouvait avoir était de retrouver l'ADN correspondant avec les personnes ayant des parents disparus. Mais ce n'est pas dans tous les cas, surtout lorsque le corps est en état de décomposition, qu'on peut mettre en évidence l'ADN. Et c'est pourquoi je dis que le type d'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial, c'est le type d'ADN qui est le plus bon, qu'on retrouve partout et qui résiste pendant très longtemps mais qui ne peut se retrouver que sur la lignée maternelle, qui dure sur la lignée maternelle. exemple, si par exemple lorsqu'on a prélevé, on recherche l'ADN mitochondrial, il est plus facile de retrouver un oncle qui a donné son sang ici pour retrouver son neveu qu'un frère ou du côté paternel. Et même un cousin du côté maternel, on a la possibilité de retrouver l'ADN mitochondrial. Ça, c'est le premier aspect. On peut ne pas retrouver l'ADN. Et deuxièmement, peut-être les fragments qui ont été prélevés dans cet échantillon, il n'existait pas. L'ADN des personnes qui sont soumises à ce prélèvement. Parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont accepté de le faire ou peut-être qui avaient l'information. Question. Question. Ministère public. Merci.